Pour ceux qui avaient loupé le début, je pense qu'il y en a un peu ici. Moi, j'ai eu la chance d'être à Cannes le soir de la projection, la semaine de la critique de l'Aïr est déclaré. En tant que journaliste, il y avait déjà un petit buzz qui tournait. On se disait, attention, le film de Valérie Manzeli, il faut le voir. On avait vu La Reine des Pommes, qu'on avait déjà aimé. Et donc, on s'était dit, bon, voilà, on a fait la queue pour aller le voir. Et il y a eu une espèce de magie qui s'est opérée. Le succès jusqu'ici du film montre que l'aventure était belle. Alors, on a vu surtout un film extrêmement libre dans sa façon de nous présenter les choses, libre dans son scénario, libre dans sa mise en scène. Et ça faisait vraiment du bien. Ce sentiment de liberté qu'on pressent dans le film, comment elle s'est mise en place, en fait ? Je crois que c'est une envie avant tout de faire un film, un désir de cinéma. Après, cette liberté, elle a commencé dès le départ, puisque mon court-métrage, Il fait beau dans la plus belle vie du monde, ça avait été fait comme ça, de façon très autonome, sans production, en super 8 et tout. La Reine des Pommes, ça a été fait avec une caméra à DV. Il n'y avait pas de producteur au départ non plus. Donc, finalement, cette liberté, on l'a toujours eue. Et elle vient essentiellement d'une chose, c'est se dire, on peut faire des films sans argent, sans en demander, sans être obligé d'attendre, surtout. Et du coup, de réfléchir à un système de fabrique, donc à réfléchir à comment produire ce film. Si on peut dire une chose, c'est que la façon de fabriquer les films chez Valérie, il y a quelque chose d'assez intuitif, d'un désir, d'une dynamique. Et cette part intuitive, le côté, effectivement, fabricant de films, presque artisan de films, plus que réalisateur qui va conceptualiser ou intellectualiser son film, son travail, produit cette fraîcheur et cette légèreté dans la fabrication. Et effectivement, sur le plateau, le fait qu'on soit 8, fait qu'on n'est que dans les questions de cinéma, avec du plaisir à ça. Et pourquoi on ne ferait pas ça ? Pourquoi on ne s'autoriserait pas à changer de registre, ou à faire des choses qui ne sont pas attendues ? Il y a comme un truc comme ça, quoi. Tiens, ben, autorisons-nous à le faire. Et effectivement, dans la production, tout permet ça. Je disais dans les interviews que ce que disait Jérémy, en disant sur ta direction d'acteur, c'était que tu n'allais pas forcément chercher le contre-emploi chez quelqu'un, chez un acteur. Et justement, est-ce que ça, c'est une manière aussi quand même de se préserver ? Parce que ça pourrait créer des accidents de vouloir, justement, aller chercher, justement, quelque chose d'autre chez un comédien. que ce qu'on pressent, qu'il est capable de faire ? Je pense que c'est peut-être aussi parce que je joue dans les films. Du coup, le fait de jouer dans le film et en même temps de mettre en scène le film, c'est un peu compliqué, parce que le rapport qu'on a avec les acteurs, on n'est pas toujours derrière la caméra. Parfois, on joue avec eux, etc. Donc, je pense que c'est peut-être plus simple aussi pour moi de prendre, dès le départ, des gens qui correspondent parfaitement au rôle. Ça peut être intéressant, j'imagine, de prendre un acteur et puis de casser justement quelque chose et de prendre un contre-emploi. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop de travailler comme ça. J'aime bien, au contraire, prendre des gens qui correspondent à ce que j'imagine du personnage et je sens que ça ira comme sur des roulettes. On était bien, on était heureux. Attends, j'ai hâte qu'on serait à la maison. Pourquoi c'est tombé sur nous ? Pourquoi Adam ? Parce qu'on est capable de surmonter ça. Après, il y a aussi la personnalité des acteurs et tout ça qui apporte quelque chose. Le fait que là, on ne peut pas contrôler. C'est ça qui est magnifique quand on a des acteurs. C'est que leur émotion, ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Leur interprétation, leur regard, leur démarche, tout ça. Ce qui dégage physiquement et tout, c'est ça qui est magnifique avec l'acteur. Ce n'est pas juste de dire un texte, c'est aussi l'aura qu'il a. Et moi, ça c'est quelque chose que j'adore par-dessus tout. C'est d'avoir le désir de filmer des acteurs et de regarder leur visage, leur regard. Il y a un truc très sensuel. Le fait de travailler ensemble depuis quelques années, est-ce que vous arrivez encore, j'imagine que la réponse est oui, mais comment justement à vous surprendre et comment dire, voilà, Jérémy, je sais ce que je vais pouvoir lui faire faire. Et comment arriver quand même à créer une espèce de surprise, de choses comme ça ? J'ai l'impression qu'au contraire, le fait que Jérémy soit très au courant de l'écriture puisqu'il a écrit avec moi, et puis des décors parce qu'il fait les repérages avec moi et tout ça. Donc du coup, il y a une forme de familiarité de notre rapport dans le travail et tout ça qui fait que c'est plus simple. Enfin, moi, je trouve ça... Disons qu'en tout cas, ça crée des automatismes et qu'effectivement, le fait d'avoir les tenants et les aboutissants du film fait qu'il y a à la fois une implication particulière, mais il y a aussi le fait qu'on est porteur des questions de fond, même de ce que les personnages ont à défendre, de leurs objectifs, de ce qu'ils ont à faire. Et c'est valable dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je dis qu'on avance ensemble. Et après, bon, au-delà de ça, il y a le rapport, effectivement, et les automatismes qu'on a, le fait qu'on ait écrit ensemble, enfin, tout ça qui, du coup, n'est pas une plus-value, mais fait qu'instantanément, il y a de la complicité. Et il y avait une chose qui était assez marrante sur le film, c'est que j'étais chargé d'aller chercher les... parce qu'on n'avait pas tout le casting tout le temps. C'est-à-dire qu'on arrivait sur des décors en sachant qu'il y avait des rôles à jouer, et on n'avait pas le casting. Donc il fallait les trouver. Donc il y avait une espèce de chasse au trésor, de course-poursuite dans les couloirs, et on était là, ah, bonjour, vous ne voudriez pas jouer dans un petit film, là, 10 minutes. Ça faisait très Pipo et Mario font du cinéma. Là, on est en train de faire un truc avec un appareil photo, ça va être super. Et ce qu'on leur disait, ce qu'on leur donnait comme conseil au moment de jouer avec nous, pour ceux qui avaient envie, donc c'était vraiment que sur leur désir que ça se jouait, on leur disait, ne dites rien que vous ne ressentez pas. Mais en fait, je crois que j'ai du mal avec la fabrication du jeu quand on veut qu'elle soit réaliste. J'aime bien la fabrication du jeu quand on voit que c'est du jeu, mais par contre, c'est incarné et on y croit. Mais le côté où on fabrique quelque chose... La performance, quoi. Voilà, je le supporte toujours. Je ne le supporte pas dans... Je trouve que dans La guerre est déclarée, ça aurait été... En plus, nous, on jouait dedans. Le film, il n'a pas du tout été fait pour montrer comme on était bon acteur. Et d'ailleurs, c'est à un moment donné, moi, je ne voulais pas jouer le rôle de Juliette. J'avais du mal à mettre une actrice en face de Jérémy parce que je savais que mon désir n'était pas très clair quand même. Et que j'avais une idée précise du rôle et j'avais peur que l'actrice puisse s'emparer du rôle en voulant faire une sorte de performance et tout ça. Écoutez, on est inquiets pour Adam. Et vous savez que ce n'est pas dans nos habitudes. Coucou Adam, regarde-moi. Le film a été tourné avec un appareil photo sans parler technique et un nouvel appareil Canon, je ne sais pas combien, mais bref, qui permet de faire des films de façon très légère, notamment Robert, pour ceux qui ont vu Robert, le dernier film de Monty Hellman a été tourné comme ça. Tom Boy aussi, je crois, a été tourné avec cet appareil. Est-ce que vous pouvez lui dire juste deux mots et justement ce qu'il permet ? Le problème avec la vidéo, c'est que tout est net, on voit tout. Il y a quelque chose de très cru comme ça. Sur La guerre est déclarée, je n'avais pas du tout envie d'avoir ce rendu-là. Oui, je voulais qu'il y ait quelque chose qui puisse être flou parfois, qu'on puisse les isoler, qu'on puisse... Si l'appareil photo n'avait pas eu ce rendu-là, je pense que le film aurait été fait en pellicule. D'accord. Le nom de ces personnages, le nom de l'enfant, vos prénoms, Roméo et Juliette, qui renvoient à Shakespeare, est-ce que c'était quelque chose qui était là d'emblée et qui justement était là pour, entre guillemets, déjà mettre le film sur une orbite autre que celle de sa propre histoire ? Ah ben oui. Ben, en fait, effectivement, pendant l'écriture, on s'est posé la question de comment on allait mettre à distance nous, notre histoire et puis raconter vraiment une histoire. et on s'est dit, il faut amener de la fiction. Et on a commencé à réfléchir au présent des personnages et on se disait, il faudrait qu'on les identifie effectivement comme des amoureux forts dans l'inconscient collectif ou en tout cas comme des amoureux, que ce soit clair et net. Et comme on est totalement inculte, on est allé vers du lourd. On a imaginé Paul et Virginie, enfin, on a dit plein de choses. Mais voilà, on est tombés sur Roméo et Juliette. Et puis, progressivement, on a découvert que ça correspondait assez bien. Et puis qu'il y avait presque un côté de l'équation de dire une femme, un homme, un enfant. Il y avait presque un truc générique d'illustration. Comme si c'était n'importe qui aussi. Ce qui nous amusait, c'était quand on a dit Roméo et Juliette, c'est qu'on s'est dit... On l'a dit presque comme une blague au départ. Comme une blague. Et puis on s'est dit, mais si aujourd'hui, un Roméo et une Juliette se rencontraient, forcément, ils en parleraient de leur prénom. Parce que c'est pas à rien de s'appeler Roméo et Juliette et de tomber amoureux aujourd'hui. Ou n'importe quand, d'ailleurs. Et du coup, ça a occasionné la scène d'ouverture. Et du coup, ça a inspiré la scène d'ouverture. Comment est arrivé le titre ? Est-ce qu'il rappelle directement cette phrase entendue à la radio et qui correspond à une temporalité ? Ou voilà, le sens de la guerre, en fait ? Parce que c'est intéressant. C'est marrant parce que le titre, au départ, c'était Désordre. Et Désordre avec un S. Parce que le film racontait aussi le désordre de l'arrivée d'un enfant. Et puis après, le désordre de la maladie, le désordre de la vie. Et comme c'est un titre de film qui existe déjà d'Olivier Assayas, notre producteur, il avait envie qu'on essaye de trouver autre chose. Et donc, on était dans le petit bureau tous les trois, avec Jérémy, Édouard et moi. Et puis moi, je dis, j'aime bien quand les titres sont prononcés dans les films. Donc, on prend tous le scénario et puis on regarde comme ça. Et Jérémy dit, « La guerre est déclarée ». Et on l'a regardée, on trouvait ça magnifique parce que dans « La guerre est déclarée », il y a déjà la possibilité de victoire. On nous prend de vitesse. C'est-à-dire que ce n'est pas en attendant la guerre. Ça y est, on est déjà dans l'action. Et effectivement, c'est en référence à cette phrase du film parce qu'elle a été écrite. Mais ça contient un truc d'espoir. On est déjà dans l'action. Il y avait un truc qui était... Si elle est déclarée contre des choses qui nous sont néfastes, c'est super de lui déclarer la guerre. Il y a un moment où il faut... Il y a des situations dans lesquelles il faut se rebeller, avoir une trop grande capacité à les ingurgiter ou une fatalité, presque une philosophie trop, trop grande. Et du coup, il y a presque un truc morbide à être trop accepté. Et on se disait, effectivement, il ne déclare pas seulement... Nous, on avait le sentiment qu'il ne déclarait pas seulement la guerre au cancer, eux, dans leur vie, dans leur intimité, mais presque même à d'autres choses. C'était aussi... C'était des situations dans lesquelles on est totalement dépossédés de son identité dans notre société. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu deviens parent d'enfant malade et tu n'es plus vraiment autre chose, quoi. Et on se disait, voilà, ce serait intéressant d'avoir des personnages qui refusent d'être dépossédés de leur identité et qui décident que coûte que coûte, ils vont continuer, même en paraissant peut-être ingrat, même si ce n'est pas complètement moral, de s'amuser, de s'épanouir, de se faire du bien, de manger, d'être heureux, en se disant que c'est mieux comme modèle pour un enfant des parents épanouis qu'autre chose. Et il y avait quelque chose de cet endroit-là, en tout cas.